Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du KT Flash marocain ! Et ce dimanche 17 décembre, on prend la direction de Rémy 7 à l'occasion du prix Nabab. C'est un handicap réservé à des chevaux ayant une valeur inférieure ou égale à 24. Ils seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur la distance 2700 mètres. Ils sont nombreux à pouvoir ambitionner de place dans la bonne combinaison du KT et le parcours fera sans aucun doute la différence. J'espère avoir pris les bonnes options et fait les bons choix et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 2 Gazalmus qui cherche sa course avec assiduité puisqu'il reste sur 2e place, acquise sur les 1750 mètres d'enfin puis sur les 1900 mètres de CETA. Avec un bon parcours, il peut décrocher la palme. Le 3 Mabrouk à l'asile est un vrai modèle de régularité. Lui qui n'est plus sorti des 5 premiers depuis le 13 avril. Sur ce parcours, le 26 novembre, il avait pris une encourageante 4e place. Assurément, il aura son lot de supporters. Le 9 Bentzour n'était pas au mieux lors de sa dernière tentative avec une modeste 6e place. Mieux vaut la juger sur ses précédents résultats, 2 succès et un premier accécite. Personnellement, je la reprends en grande confiance. Les opposants avec le 10 Adam Green qui aborde cette épreuve dans la peau d'un bel outsider. Lui qui avait tout de même aligné 3 victoires devant en début d'année. Mis au point par le redoutable Christophe Lhermitte, il peut se rappeler à notre bon souvenir. Le 8 Alizine collectionne les places depuis le début du mois d'octobre. Deuxième sur la distance le 19 octobre à Meknes. Il dispose également d'une chance de tout premier ordre. Le 4 Nidamphal est très bien connu dans ce genre de tournoi. Récemment, il a glané une bonne 2e place sur les 1800 mètres de Marrakech. Il devrait pouvoir tenir la dragée haute à ses rivaux. Le 7 Hidja Etran vient de s'intercaler entre Mabrouk Alazil et Alizine le 30 novembre sur les 1800 mètres de Meknes. Avec une nouvelle performance de ce genre, son entourage serait pleinement satisfait. Mon coup de poker sera l'as d'Ergamal Borac, qui a de solides arguments à faire valoir, mais qui devra se lancer tout à l'extérieur. S'il parvient à déjouer ce piège, il devrait lutter pour les bonnes places, même si on ne peut pas en faire un coup sûr. Voilà, votre émission du Quintet Flash marocain touche à sa fin. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu, et je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501